hey salut les romeurs alors cette fois ci une recette de rome arrangé très très simple il y a vraiment super simple puisque ce n'est que des pruneaux d'agin et du rome rien d'autre c'est uniquement ça donc la macération de pruneaux d'agin dans un rome alors la particularité c'est justement le choix des produits j'ai pris des pruneaux d'agin bio vraiment de très bons prune aux d'agin vraiment je les ai dégustés ils sont super bons et donc un rome assez intéressant alors c'est pas le meilleur rome mais c'est quand même déjà un bon petit rome de mélas qui nous vient de la barbade et un black barrel donc c'est vraiment un rome qui a été maturé en fait dans des fûts quasiment carbonisé donc il ya un fort fort ressenti de bois de bois toasté qui est vraiment très intéressant dans ce rome je l'aime beaucoup déjà nature et je trouve qu'en fait cette alliance de bois bois toasté et du pruneau à côté ça va vraiment bien se fusionner et ça va donner quelque chose de vraiment superbe derrière je veux vraiment utiliser des bons produits pour ce rome arranger voilà voilà donc maintenant c'est parti ça va être très simple en fait je vais juste à couper les pruneaux en deux pour pouvoir mettre la chair à vif dans le rome et qu'il puisse bien se macérer c'est parti ouais ils sont vraiment super bon bien bien jute enfin pas juteux sont vraiment très bon bien sucré ça va vraiment bien c'est évident il n'y a pas besoin de mettre de sucre là en plus les fruits sont déjà largement assez sucré comme ça même je ils vont peut-être être trop sucré pour moi pour mes goûts mais ça va être déjà super génial vous aurez remarqué que je n'ai pas mis les noyaux alors c'est un choix tout simplement parce que dans le rome arranger il faut savoir que les fruits avec noyaux le noyau va donner également un peu au rome ça a une particularité de fruits à coque en plus et une certaine petite amertume comme je ne la souhaite pas et ben je ne l'y ai pas incorporé je veux juste le pruneau d'agint et le rome uniquement ça allez on va compléter avec du rome voilà et on va mettre un peu plus donc maintenant une bonne durée de macération je pense que je vais le laisser macérer allez trois bons mois pour avoir une bonne macération et un bon fruité derrière et je vous dis à tout de suite pour pouvoir en faire la dégustation bon voilà deux mois sont passés avec une belle belle petite macération le rome a pris une sacrée couleur je suis j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner allez c'est parti oh qu'est ce que c'est gourmand ce pruneau ah il est c'est un superbe parfum franchement c'est un superbe parfum je rappelle que j'ai pas mis de sucre et franchement rien qu'on est déjà pas besoin de sucre c'est juste étonnant alors le pruneau il est juste sublime et on sent encore sans encore bien la mélasse alors elle est bien derrière le pruneau a quand même vraiment bien pris le pas sur tout le reste mais on sent un léger boisé on sent le léger boisé torréfier il est encore légèrement présent au nez c'est c'est très intéressant je suis pas mécontent d'avoir choisi ce rome pour faire la macération ah qu'est ce que c'est gourmand allez j'y tiens plus c'est onctueux c'est vraiment onctueux le pruneau est vraiment très présent surtout dès le départ ça c'est ça l'a vraiment radoucir le pruneau a donné énormément de sucre il y en avait vraiment pas besoin d'en rajouter parce que ça a vraiment beaucoup pas douci le rome le pruneau est très fort en entrée de bouche il s'évanouit quand même peu à peu pour laisser place vraiment au black barrel la fin de bouche et le et la finale est vraiment sur le black barrel avec quand même une légère une légère gourmandise même sur la finale il y a une légère gourmandise qui est vraiment très intéressante et la longueur est toujours bien présente là je l'ai bien il est bien dans la gorge c'est vraiment très intéressant quel parfum c'est superbement gourmand c'est incroyable cette onctuosité cette gourmandise qu'il y a en bouche c'est liquoreux et en même temps on a toujours ce côté cacao avec un léger café torréfié qui vient juste sublimer le pruneau c'est délicieux c'est franchement délicieux il y a encore une belle puissance même si elle a été vraiment diminuée par le sucre du pruneau il y a encore une belle puissance ça l'a rendu vraiment très accessible bien plus accessible que le sec mais c'est superbement bon franchement avec des fruits secs mettre du sucre en plus je suis sûr et certain que c'est un sacrilège ah ouais ah et puis avec une légère petite amertume et tout le pruneau prend une grande grande place ah c'est juste magnifique j'adore ça j'adore ça une belle création franchement une très très belle création allez comme d'habitude je vais faire gagner un sample de ce bon rhum pruneau et puis bah merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à la liker, la partager à me dire si vous voulez gagner ce sample et puis bah vous pouvez également consulter la fiche de description de ce rhum arrangé sur mon blog vous êtes également libre de télécharger mes livres sur mon blog gratuitement et puis bah voilà c'était franchement une belle expérience je vous rappelle qu'il faut quand même en boire avec modération et en attendant la prochaine je lève mon verre à votre santé allez j'espère que vous avez passé un bon moment de partage avec moi à la prochaine tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501